Place à l'actualité politique avec vous, Shaqib Benzaoui. Shaqib, bonsoir. Bonsoir, Rajol. L'Algérie accueille Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, pour une visite officielle hautement symbolique. Cette rencontre marque la seconde visite d'Erdogan depuis l'élection du président Abdelmajid Boune et sa troisième depuis son investiture en Turquie. Eh bien oui, et déjà, on sait tous que cette visite intervient tout d'abord dans un contexte international tendu. Le timing de cette visite coïncide avec un Moyen-Orient en ébullition, avec les agressions et les crimes sionistes dans la bande de Raza. Ces événements créent un climat de tension et d'urgence qui marquent les discussions, bien sûr, entre les deux chefs de l'État. L'Algérie et la Turquie partagent une position commune. Il condamne le génocide organisé contre une population sans défense, le président Abdelmajid Boune, ainsi que son homologue turc, considèrent tous les deux qu'il est impératif d'engager une action commune urgente pour arrêter l'expansion de la colonisation et d'arrêter le terrorisme pratiqué contre les Palestiniens dans la bande de Raza en Cisjordanie. Enfin, établir un État palestinien sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale, comme l'avait déjà souligné le président de la République, rappelons-nous lors de son discours à l'Assemblée Générale de l'ONU. Les deux chefs de l'État ont tenu une conférence conjointe. Vous le savez, quelles sont les principales déclarations, Shekib ? Alors, on va commencer par les déclarations du président de la République, M. Abdelmajid Boune. Alors, pour lui, le conseil de coopération algéro-turc de haut niveau est devenu le conseil de coopération stratégique algéro-turc. Il y a aussi les relations entre l'Algérie, selon le président, et la Turquie sont fortes et ouvertes sur plus de coopération, grâce à une volonté politique sincère qui anime les deux pays. Les échanges entre l'Algérie et la Turquie ont dépassé 6 milliards de dollars en 2023. L'Algérie est devenu le deuxième plus grand partenaire commercial de la Turquie en Afrique, et la première destination des investissements turcs en Afrique. Et le président a souligné aussi la nécessité d'une action commune urgente, urgente comme je l'ai dit, pour arrêter les agressions sionistes. Il a souligné aussi, avec le président turc, la nécessité d'établir l'État palestinien sur les frontières de 1967, appelé à poursuivre les crimes israéliens contre les palestiniens devant la Cour pénale internationale, et salue la mobilisation après l'appel de l'Algérie à poursuivre l'antité sioniste en justice pour ses crimes à raza. La création aussi d'un État palestinien est la seule solution pour le président pour assurer le calme dans la région du Moyen-Orient. Et pour le président, nous essayons de sauver ce qui peut l'être actuellement à raza, grâce à un cessez-le-feu, à permettre aux palestiniens de reprendre leur souffle. L'Algérie a tenté de réunifier les factions palestiniennes, déclare le président Abbajit Boune, mais malheureusement l'affaire s'est arrêtée et le président rappelle que nous n'en sommes pas responsables. Quant au président turc Arachep Tayyip Erdogan, il se dit heureux de retourner à nouveau en Algérie après la visite de 2020. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et Ankara se sont élevés à plus de 5 milliards de dollars l'année dernière. Le président turc espère atteindre les 10 milliards dans un court laps de temps et il dit, le président turc, qu'il admire les efforts de mobilisation économique de l'Algérie et la diversification de ses activités. Il salue également la position de l'Algérie dans le dossier concernant la cause palestinienne. Cette visite augure, Chakib, aussi de nouveaux horizons de coopération. Alors, les discussions portent sur l'industrie, l'exploitation minière. Ces projets ne sont pas seulement des accords commerciaux, mais on peut dire que c'est des ponts bâtis pour un avenir commun. Et au-delà des enjeux géopolitiques, cette visite est aussi l'occasion de cimenter les liens économiques déjà forts. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie s'élèvent, comme on le disait, à 5 milliards de dollars, avec des investissements turcs en Algérie qui atteignent 6 milliards de dollars. Ces chiffres sont impressionnants et le résultat de la présence de 1500 entreprises turques en Algérie qui créent près de 30 000 emplois. Le président Abdelmajit Boune et l'Étchep Taïb Erdogan signent plusieurs accords, 13 accords de coopération. Oui, 13 accords de coopération. On ne va pas tous les citer, mais il y a tout d'abord un accord de coopération entre l'agence algérienne de presse et l'agence Andalou. Un mémorandum d'accord de coopération a également été signé entre l'agence spatiale algérienne, l'agence spatiale turque. Un accord de jumelage entre l'institution hospitalière spécialisée dans les grands brûlés de Zéralda et l'hôpital municipal de Bachac à Istanbul. Il y a un accord de coopération dans les domaines de la protection des consommateurs, l'observation, l'inspection du marché, du contrôle de la qualité des produits et services. Beaucoup d'accords. Enfin, il y a eu la déclaration commune qui a été signée pour la deuxième réunion du conseil de coopération de haut niveau entre l'Algérie et la Turquie. Et on peut dire qu'à travers cette visite, les relations algérienne-turques tendent à se renforcer pour s'élargir à de nouveaux horizons. Eh bien, merci Shekib Benzaoui. Vous êtes revenu sur la visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan en Algérie.